Salut les filles, c'est Audrey ! Alors aujourd'hui je vous fais une revue spéciale sur la marque Kiko mais en particulier sur la collection Daring Game qui est une collection qui est sortie il y a une semaine qui est simplement magnifique, perso je l'adore alors je vais commencer par les produits que j'ai acheté donc pour le teint, j'ai déjà pris un blush donc voilà le packaging, on dirait un paquet de cartes donc c'est vraiment une collection qui est basée sur les jeux de casino donc jeux de cartes, juste magnifique donc ça c'est le packaging en carton donc j'ai pris la teinte numéro 02, la Raspberry Rose & Peach donc voilà le packaging du blush, juste magnifique et ensuite donc voilà l'intérieur avec un grand miroir voilà c'est vraiment trop trop beau donc il y a deux couleurs, il y a rose et pêche j'adore ces deux couleurs c'est pour ça que j'ai vraiment flashé sur ce duo de blush donc je vais vous faire les swatchs tout de suite donc on commence, je ne les ai pas encore swatchés à la maison donc le rose et le pêche voilà et donc sur la main ça donne ça c'est vraiment trop trop beau je vais vous faire un zoom sur le packaging et après voilà rien que le design à l'intérieur il est juste trop beau et voilà les deux couleurs de blush ensuite j'ai flashé sur des crayons jumbo donc c'est des crayons qu'on met sur les paupières et franchement au début j'en avais pris deux et je me suis dit je vais tester un peu pour voir ce que ça donne et puis j'y suis retournée, j'en ai pris un troisième parce qu'il est juste trop beau donc le troisième c'est celui que je porte sur les paupières voilà donc c'est un vert foncé avec des reflets un petit peu dorés trop magnifiques je vais vous faire les swatchs de tout ça donc déjà dans un premier temps donc déjà j'ai le packaging des jumbo il se présente comme ça donc voilà juste magnifique il n'y a rien à dire donc ombre à paupières color up, long lasting, eye shadow donc ça ressemble à ça c'est des gros gros crayons jumbo donc ça j'ai pris la teinte numéro 28 voilà donc le 28 c'est un sorte de gris foncé avec des reflets légèrement bleutés il ressemble énormément à mon crayon que j'ai l'habitude de mettre c'est pour ça que je l'ai pris et lui il est juste aussi trop beau voilà je vais faire un zoom il est vraiment trop trop beau ce crayon et en même temps j'ai pris donc le numéro 20 qui est un violet foncé mais pareil juste trop beau donc le numéro 20 ils sont méga crémeux enfin voilà il n'y a rien à dire c'est juste que du bonheur à appliquer sur les paupières donc voilà le violet il est juste en dessous je vais vous faire un zoom voilà trop trop beau aussi et le dernier et pas des moindres c'est le vert que je porte sur les paupières donc c'est le numéro 22 et lui c'est pareil voilà j'y suis retournée c'est bien pour quelque chose voilà la carte numéro 22 et donc le vert il y a des reflets de ouf je l'adore aussi trop trop beau de toute façon tout est toujours trop trop beau donc c'est celui qui est juste ici pareil je vous le zoom aussi donc par contre je ne vous ai pas dit les prix donc j'oublie donc le donc le blush le double blush 14,90 et les crayons 7,90 j'ai également pris un vernis à ongles voilà donc c'est le poker nail laker donc c'est la teinte 01 voilà en fait il y a 6 teintes donc voilà ça c'est le D la face 1 on enlève le bouchon et et en fait ils ont un effet il est juste trop beau aussi ils ont apparemment un effet un peu un peu comment dire gel voilà donc le vernis il était à 6,90 euros et le dernier produit que je me suis acheté donc je l'ai acheté en même temps que le crayon vert donc j'ai pris donc c'est 5,90 euros c'est un crayon contour des lèvres voilà le Ace of Diamond voilà le Ace of Diamond les pencils et donc crayon lèvres la teinte numéro 34 et donc comme je mets souvent du rose en rouge à lèvres je sais pas pourquoi mais bon j'aime bien voilà trop joli aussi et donc donc voilà c'est un rose fuchsia j'ai pas mal de rouge à lèvres de cette couleur voilà donc voilà pour mes achats de la collection Daring Game de chez Kiko qui est simplement magnifique franchement foncée parce que cette collection est simplement impressionnante le packaging toutes les couleurs voilà tout est vraiment très très beau même si certains produits sont déjà dans la gamme permanente mais alors cette collection franchement je vous la conseille à 1000% donc j'espère que cette revue et ces swatchs vous ont plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501